Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la FFMKR. Le 30 avril, la profession fêtera ses 70 ans d'existence. Le diplôme d'état de masso-kinésithérapie a en effet été officiellement créé le 30 avril 1946. La fédération entend bien fêter cet événement en grande pompe. En plein préparatif, nous avons rencontré Sébastien Guérard, premier secrétaire général, qui est chargé de l'organisation de cet événement. Il se déroulera à Paris, à l'espace Saint-Fiacre sur les Grands Boulevards, en présence de nombreux invités. Nous atteindrons environ 300 personnes, 150 représentants des organisations professionnelles, du milieu de la kinésithérapie mais des autres professions de santé également, et puis environ 150 étudiants que nous souhaitons associer à cette fête parce que c'est aussi leur fête. Cet événement a une résonance particulière puisqu'il tombe l'année où la profession voit se déployer une profonde réforme de sa formation initiale. C'est un projet qu'on porte depuis près d'une vingtaine d'années. Nous avons enfin des signes forts annoncés par le Premier ministre Valls le 11 février, nous indiquant une universitarisation complète de l'ensemble des professions de santé, dont la nôtre, ce qui est pour nous une grande victoire. Tout au long de la soirée sont prévues des animations et des surprises qui devraient conduire les invités jusqu'à une heure avancée de la nuit. Kine France Prévention organise les 27 et 28 mai prochains à Paris un grand congrès. Quels en seront le thème et les enjeux ? Le point avec Pascal Desbois, président de l'association. Le thème général c'est bien sûr la prévention au sens large qui concerne les kinésithérapeutes, mais ça sera essentiellement bien sûr axé sur la santé au travail, avec des axes qui seront les troubles musculos-squelétiques et puis les risques psychosociaux. Les grands classiques de la prévention seront également abordés. Il y aura bien sûr de la prévention au grand public, comme la prévention des chutes chez les personnes âgées, de la prévention au milieu scolaire, avec des thématiques très variées, des ateliers pratiques, des tables rondes, des réflexions sur le rôle du kinésithérapeute en prévention, en essayant de couvrir au plus large cette thématique. La prévention est un sujet important pour la FFMKR, qui en a fait l'un de ses objectifs prioritaires lors du congrès de Rouen en juin 2013. Elle participera donc avec grand intérêt au congrès de Kiné France Prévention les 27 et 28 mai prochains. Avec Pascal Desbois, le président de Kiné France Prévention, je présenterai le bilan préventif santé kiné. Inutile d'être un expert de la prévention pour trouver son bonheur dans ce congrès, qui est ouvert à tous les kinésithérapeutes. Ce congrès s'adresse à tous les kinésithérapeutes qui ont envie de s'investir en prévention. Alors bien sûr, il y a beaucoup de partage d'expériences, de gens qui sont déjà investis sur le terrain, mais il faut souhaiter qu'il y ait aussi des étudiants qui aient envie de mettre tout de suite, dès leur début d'activité, le doigt dans la prévention. Et c'est aussi bien sûr un très bon moyen pour tous les autres kinés qui ont envie de s'informer, de s'investir, de prendre contact avec la prévention, avoir des témoignages concrets de confrères déjà investis. A chaque fois, le congrès organisé par Kiné France Prévention fait office de déclencheur. Et l'association constate, dans les semaines qui suivent, une recrudescence de demandes d'informations et de formations par les masseurs kinésithérapeutes. Ce congrès sera aussi l'occasion pour l'association et pour la FFMKR de présenter les fruits d'un long travail en commun, qui a démarré il y a près de 10 ans et a été relancé en 2013 avec la signature d'un partenariat. Ce projet a vu le jour en 2006, donc c'était la création d'un bilan préventif conçu par la commission scientifique de Kiné France Prévention. Ce projet a vu l'onguement, ce qui a fait le travailler, le retravailler, le simplifier. Et la fédération nous a recontactés en 2013 pour mettre à profit ce projet et nous aider surtout avec un support logistique bien sûr très conséquent. Ce long travail est prévu pour durer 5 ans. Il a commencé en début 2014 avec les premières rencontres avec Kiné France Prévention. Début 2015, il y a eu une signature entre Kiné France Prévention et la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes et éducateurs à titre d'un partenariat pour le développement de ce bilan. Nous pensons que fin 2017, début 2018, les premiers kinés préventeurs seront formés et pourront accueillir les premiers patients dans leur cabinet pour le bilan préventif. Nous avons créé une association spécifique qui sera chargée de développer sur le plan stratégique ce bilan. C'est le rendez-vous préventif santé-kiné qui sera chargé justement de porter ce projet. En pratique, bon nombre de kinésithérapeutes se sont déjà emparés du bilan. Le bilan fait partie du cœur de métier des kinésithérapeutes, bien sûr, au sein du cabinet. Sur le terrain, pour les kinés qui travaillent déjà en entreprise, en prévention, on a des bilans qui sont bien sûr bien rodés et qui sont très appréciés, notamment des médecins du travail. Les deux partenaires sont plutôt fiers du résultat final. C'est un projet très ambitieux qui donne l'accès libre à nos cabinets. Donc c'est un pas vers l'autonomie pour les kinésithérapeutes. Je pense que deux choses sont essentielles dans ce bilan. C'est l'accès direct du kinésithérapeute par son client et également le sérieux avec lequel a été réalisé le bilan par le comité scientifique de Kiné France Prévention. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...